Et la fille, même si elle n'est pas encore mariée, ce n'est pas à 16 ans qu'on doit pousser la femme à aller au mariage. Parce que ce sont ces vieilles dames, ce sont les mamans. Avec les niveaux, on pense que quand l'enfant a déjà 16 ans, elle doit se marier, 18 ans, elle doit se marier, donc la fille doit se marier tôt. Or, quand la fille se marie tôt, c'est la pauvreté dans la province, on ne pousse pas la femme à aller de l'avant. Maintenant, le vrai problème, ce qui nous manque, c'est d'aller sensibiliser, aller jusqu'au fond, aller jusque dans le village. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est voir comment remonter le niveau de mamans, de femmes qui ne savent rien, qui ne connaissent rien. Et voir un peu comment relever leur niveau afin d'envoyer les filles à l'école au lieu de les envoyer dans le ménage. Vous allez voir qu'il y a une fille de 18 ans qui a déjà trois enfants. Et cette fille-là, quand la fille est déjà grosse, c'est-à-dire qu'elle ne va plus retourner à l'école, soit elle est découragée. Et ce problème, comme je venais encore de parler, la fille, quand elle n'est pas encore mariée, on lui dit non. Donc, tu vois, un peu ça décourage. Ce sont des choses que nous devons faire comme sensibilisation, sensibiliser la communauté. et sensibiliser même dans des radios constituées de groupes, des activistes, des animateurs qui vont passer, qui vont aller même dans les plus bas, donc dans les milieux où on ne peut pas accéder. Donc, avec un peu de moyens, si nous avons des moyens, nous allons y arriver pour que ces fléaux quittent notre province. Merci.